Notre prochaine intervention, elle va s'attacher à essayer de vous expliquer le concept de co-bénéfice. Alors vous serez d'accord avec moi que dans la vie, on essaie toujours de prendre les meilleures décisions, de faire les meilleurs choix. On ne fait pas un choix parce qu'on pense qu'il n'est pas bon. On pense que c'est le meilleur parce que ça va nous réussir à court terme ou que ça va nous réussir à long terme et que c'est ce qu'il y a de mieux. Néanmoins, en termes de santé planétaire, il y a des bons choix et puis des choix un petit peu moins bons. Alors ce graphique, il vous permet de comprendre la limite de nos ressources et de ce que la Terre peut supporter. Donc avec le principe des limites planétaires que vous avez exposé, Alicia Pio, tout à l'heure, on voit que la limite à ne pas dépasser, c'est ce trait extérieur. Vous voyez qui représente ce que la Terre peut encaisser en gros et la limite inférieure, c'est la limite à ne pas dépasser pour qu'on arrive aussi à survivre dans l'autre sens. Donc il faut toujours se situer dans cette tranche là, celle du milieu. C'est la théorie du donut. C'est mignon. Alors, quand on fait des choix, quels qu'ils soient, on essaie de faire que ça se répercute dans cette sphère là, dans cette tranche là, pour que ce soit gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On peut faire dans n'importe quel domaine, je ne sais pas, l'utilisation des draps d'examen, la localisation de son cabinet, des conseils qu'on délivre aux patients, des choix. Et il y en a qui vont être très, très bénéfiques pour l'être humain. Donc, par exemple, celui-là, super, c'est bénéfique à l'être humain. Par contre, ça ruine complètement la planète. Donc, on voit qu'on a complètement dépassé ici le seuil. Donc ça, c'est un choix gagnant-perdant. Donc nous, on gagne, la Terre perd. Et in fine, du coup, on perd aussi. Alors ensuite, il y a les choix qui sont perdants-gagnants. C'est l'inverse. On se dit, allez, on mise tout sur l'environnement, la planète, les écosystèmes, tout. Mais par contre, notre santé, on va se dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On délivre des conseils, on fait des choix qui ne nous réussissent pas en tant qu'humains, mais qui réussissent bien à la planète. Bon, c'est perdant-gagnant. Ça peut être une solution, mais c'est juste qu'on ne restera pas bien longtemps. Ensuite, il y a les choix perdants-perdants. Alors, c'est génial. Donc, ça nuit à la planète et ça nous nuit aussi. C'est un petit peu la configuration dans laquelle on est globalement, vous l'aurez compris, avec les premières présentations, parce qu'on est en train de tout ruiner et en plus, on ruine notre santé pour plein de nos choix. Donc, on va en reparler. Et puis, évidemment, il y a le truc génial, celui qu'on vise, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on fait n'importe quel choix, il sera bénéfique à la fois à notre santé et à la santé des écosystèmes dont on dépend tous. Et ça, ça reflète ce concept dont on voulait vous parler, des co-bénéfices. C'est-à-dire qu'on fait un choix qui est bénéfique pour nous et qui est aussi bénéfique pour les écosystèmes, la planète, la santé planétaire. Et en plus, ce qui est super, c'est que quand on fait un choix qui rentre dans ce contexte-là, ce petit quart de gagnant-gagnant-co-bénéfice, c'est qu'en fait, c'est gagnant-gagnant-gagnant. Parce que quand on fait quelque chose qui est bon pour nous et qui est aussi bon pour les écosystèmes dont on dépend, in fine, ça revient vers nous. Parce que les écosystèmes dont on dépend, ils vont nous permettre d'être plus en forme aussi. Donc, si on en prend soin en même temps qu'on avait pris soin de nous, qu'on en prend soin, ça revient vers nous. Donc, c'est gagnant-gagnant-gagnant-co-bénéfice et retour. Donc, si jamais on va faire ces courses à pied plutôt qu'en voiture, outre l'impact positif de la marche à pied, ça joue évidemment sur la qualité de l'air, ça joue sur les écosystèmes et du coup sur notre santé. Donc, c'était bon pour nous, c'est bon pour les écosystèmes, c'est de nouveau bon pour nous. Et si jamais, par exemple, on prend les décisions sur, à votre avis, l'alimentation. Pourquoi l'alimentation ? L'alimentation, c'est super important pour notre santé individuelle. Vous êtes tous d'accord, j'imagine. Et dans toutes les maladies dont on peut parler, quasiment, il y a un rôle de l'alimentation. Si je vous dis diabète, alimentation. Si je vous dis hypertension artérielle, alimentation. Si je vous dis dépression, alimentation aussi. Les maladies auto-immunes, alimentation. Les allergies, l'alimentation. Bon, il n'y a pas de l'alimentation dans la vie. Mais l'alimentation, elle joue sur à peu près tout. Parce que dans ce contexte d'exposome, oui, c'est bête, mais on est quand même constitué de ce qu'on mange. Donc, notre alimentation, elle joue un rôle absolument énorme dans toutes les pathologies somatiques, notamment, et psychiques aussi, qu'on peut avoir. Donc, l'alimentation, c'est un truc absolument majeur. Ça, c'était pour notre santé à nous. Et pour l'environnement, alors ? L'alimentation, ça fait quoi ? Alors, l'exemple de l'alimentation, c'est un exemple qui est hyper intéressant. Pour bien comprendre, on va essayer d'être très synthétique. On espère que les schémas, vous arriverez à retrouver ces... Visuellement, vous allez à peu près retrouver les mêmes couleurs. On commence par le constat aujourd'hui. Les tendances, aujourd'hui, alors ces exemples-là, c'est des exemples de tendances mondiales. Vous avez là, sur votre droite, une assiette. L'assiette journalière, mondiale, avec une tendance franchement européenne et américaine. C'est quoi ? C'est la consommation de davantage de produits transformés. C'est la consommation de davantage de repas hors de son domicile, du fait du mode de vie. C'est la consommation de plus de produits d'origine animale, de plus de graisse, de plus de sucre. Et alors, et plus, et plus, et plus, et plus. Alors, pour manger plus de tout ça, il faut utiliser plus de terres arables, il faut utiliser plus d'engrais, plus d'eau douce, plus d'énergie, il faut consommer plus sa planète. Avec toutes les conséquences dont on a déjà parlé, sur le climat, sur les cours d'eau, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité. Là, quand vous regardez cette assiette, alors, on est navré, les couleurs sont quand même pas terribles, en particulier, vous voyez, vous ne voyez pas le sucre qui est tout en haut, mais sinon, vous avez quand même une palette de couleurs, plutôt, dans les vermillons, sur tout ce qui va être produit d'origine animale, vous avez un bon tiers, un gros quart, un bon tiers, d'aujourd'hui, de consommation de produits d'origine animale, en particulier, de produits laitiers. Vous avez, alors, ils ont différencié les légumes et la soupe, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur soupe exactement, moi, je mets des légumes, personnellement, mais vous avez donc toute cette partie-là qui concerne les fruits et légumes, et vous avez une très grosse partie, donc on est sur un gros tiers, mais pas tellement plus, et vous avez en haut, surtout, énormément de consommation de produits de boulangerie, de riz, de pâtes, etc. Ça, c'est, aujourd'hui, globalement, le reflet de ce qu'on mange. Alors, est-ce que... Non, il n'affiche pas. Là, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire pour... Qu'est-ce que ça implique, ça, d'avoir cette assiette-là, aujourd'hui ? Eh bien, alors, on a la chance d'avoir une super étude qui s'appelle l'étude Carbone 4, que vous connaissez peut-être, qui a été publiée en 2019, sur l'impact des gestes individuels sur l'environnement, selon quatre grands thèmes que vous retrouvez. Donc, en orange, l'alimentation. En bleu foncé, vous avez la mobilité. En vert, les biens et services. Et en bleu, clair, les éléments sur le logement. Alors, je vais quand même le verbaliser à voix haute, mais je crois que c'est quand même assez criant de vérité. Vous pouvez cumuler tout ce que vous voulez en termes de limitation, de mobilité, de voyager en vélo pour les trajets courts, de covoiturer, d'arrêter de prendre l'avion, de voyager et culpabiliser à mort à chaque fois que vous montez dedans. Vous pouvez vous dire que vous n'achetez plus rien de neuf, que vous ne vous habillez plus et que vous mettez votre thermostat à zéro chez vous. Vous pouvez essayer de faire au maximum le tri de vos déchets. On a beaucoup parlé tout à l'heure, tri des déchets, tri des déchets, utilisation de gourdes, etc. Ce qui fonctionne devant tout le reste, très, très, très loin devant tout le reste, c'est le régime végétarien. Si vous rajoutez en plus du manger local, manger local et végétarien, vous réduisez au maximum votre impact et vous réduisez au maximum les émissions de CO2. C'est ça qui fonctionne. En termes d'économie, c'est vraiment ça qui fonctionne pour la planète. Pour illustrer l'impact de l'alimentation sur l'évolution de la planète, c'est une infographie qui m'a beaucoup marquée. Sur la partie gauche, ça représente les mammifères vertébrés en biomasse. Sur la partie gauche, c'est la situation d'il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, les humains, c'était 1% des mammifères vertébrés. Tout le reste, c'était des animaux sauvages. La très grande majorité des mammifères sur Terre, c'était des animaux sauvages. Aujourd'hui, la démographie humaine a explosé. Nous représentons 32% des mammifères vertébrés en biomasse. Les animaux sauvages, il n'y en a plus que 1%. 99% il y a 10 000 ans, 1% aujourd'hui. Et tout le reste, c'est quoi ? Plus des deux tiers. Ce sont des animaux d'élevage. Des animaux que nous faisons naître, vivre dans des conditions parfois déplorables, et mourir pour les manger. Et on utilise les sols pour ça, pour mettre des animaux en pâturage, pour produire des aliments qui sont destinés aux animaux d'élevage. Et c'est une très grande partie, l'agriculture, qui explique l'évolution actuelle de l'état planétaire. Pas la seule, mais une grande partie. Donc, voilà, on le répétera, l'alimentation, c'est un levier extrêmement puissant d'action individuelle, pour la santé individuelle et planétaire. C'est le levier le plus puissant. On continue à enfoncer des portes ouvertes, mais d'une autre façon, avec un autre graphique, d'autres couleurs. On retrouve ici, ce dont Marie parlait tout à l'heure, le même concept. Vous avez en orange, en pointillé, les limites planétaires à ne pas dépasser. Et donc, ça, c'est un diagramme qui nous vient des Etats-Unis, mais c'est vraiment une alimentation qui est quasiment similaire à celle qu'on a en Europe. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'il faut réduire. Je vais me focaliser, par contre, parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut réduire, mais par contre, on remplace. Donc, vraiment, vous voyez, ce qu'on ne consomme pas assez, alors en dehors du fait qu'on ne consomme pas assez de fruits et légumes, on ne consomme clairement pas du tout, du tout assez de légumineuses, de grains complets et de noix. Donc, c'est vraiment ça. Concrètement, on a là sous le nez tout ce qu'il nous faut. On a le constat. On sait ce qu'il faut réduire et on sait ce qu'il faut augmenter. Donc, quand on a ça, ce n'est pas très compliqué de se dire l'assiette idéale, c'est quoi ? L'assiette idéale, vous l'avez sous le nez. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre assiette pour permettre pour vous, pour vos patients, dans vos cabinets, de limiter au maximum le nombre de décès évitables. Donc, la prévention de 11 millions de décès prématurés si on arrivait à avoir ce mode de consommation, ce mode d'alimentation aujourd'hui pour nos populations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce que vous avez déjà fait. Probablement, Marie expliquait tout à l'heure, le patient diabétique, le patient hyper tendu. On lui dit déjà, on lui dit déjà ce qu'il faut qu'il limite le patient hyper triglycéridémique, le patient dépressif. On lui dit déjà aujourd'hui, vous lui avez déjà dit probablement à ce patient. Oui, il faut diminuer le sel. Il faut faire attention. Il faut limiter les graisses. Il faut manger moins de sucre rapide. Aujourd'hui, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez lui dire autrement pour avoir encore plus d'impact et pas d'impact que sur cette pathologie là, avoir un impact vraiment sur l'ensemble de la santé. Donc, les recommandations nationales en termes d'alimentation durable, elles essayent de répondre à ces objectifs, améliorer la santé de l'homme et détériorer le moins possible la santé de la terre. Cette assiette, c'est celle qui est bonne pour nous tous. En gros, ce qu'on a fait dans cette assiette, c'est végétaliser l'alimentation, remplacer la viande par des protéines végétales, par des légumineuses, des oléagineux. C'est augmenter la consommation de légumes, de fruits et de légumineuses. C'est privilégier les céréales complètes dans l'alimentation, privilégier les huiles d'olive, de colza et de noix. C'est limiter la consommation de produits laitiers, de produits ultra transformés et de sucres ajoutés. Et bien sûr, on pourrait se dire, tout à l'heure, il y avait ce beau diagramme qui disait que devant tout le reste, effectivement, le repas végétarien était le meilleur levier, le levier le plus puissant. Et on pourrait se dire que tout le reste, c'est peanuts. mais en fait, en faisant ça, déjà en fait, on utilise d'autres leviers, c'est-à-dire qu'en faisant ça, en mettant en place cette bonne assiette pour nous tous, on va réduire, on va pouvoir à côté réduire le gaspillage, réduire ses déchets et effectivement, avoir un autre levier au niveau de, à ce niveau-là, privilégier le fait maison et puis on pourrait en parler au niveau de l'alimentation. Le fait maison, c'est aussi ne pas utiliser certains matériaux, utiliser du bois, de l'inox, de la céramique et du verre et pas de plastique autant que possible et privilégier le bio. Donc, le fait maison, le local et le bio. Donc oui, cette assiette, c'est l'assiette du Hitland 7. Alors, ce n'est pas l'assiette pour chaque repas. Il faut plutôt le voir comme une moyenne, peut-être sur une semaine et évidemment, ça reste à adapter quand même en fonction de certains critères individuels. Mais c'est vraiment une référence majeure en santé planétaire. Alors, sur cette diapo qui va être un petit peu chargée, je m'en excuse, pour bien mettre visuellement en image ce concept des co-bénéfices. Vous aurez sur la partie bleue les bénéfices pour la santé et sur la partie verte les bénéfices pour l'environnement de chaque action pour l'alimentation qu'on peut proposer, qu'on va proposer aux patients. Donc, la première chose, on l'a dit, diminuer la consommation de produits d'origine animale. Voilà, les études sont nombreuses sur la réduction des maladies chroniques de certains cancers, diminution du risque d'apparition des zoonoses et diminution de l'antibiorésistance parce qu'on fait consommer énormément d'antibiotiques aux animaux d'élevage et sur l'environnement. Donc, réduction de l'impact carbone, réduction des pollutions et des dégradations des sols et déforestation. Donc, réduction de l'impact sur la biodiversité. Privilégier les aliments frais locaux de saison et éviter le plastique comme l'a dit Claire par rapport notamment à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. mais ce sera redéveloppé tout à l'heure. Donc, voilà, diminution d'exposition à des cancérogènes et perturbateurs endocriniens notamment dans les emballages et les additifs qui sont présents dans les produits transformés. Un impact bénéfique aussi sur le microbiote intestinal et pour l'environnement, là encore, réduction d'impact carbone, consommation d'énergie, pollution, toutes les pollutions finalement et impact sur la faune. Et on l'a mis en bas et avec une astérix optée pour une alimentation biologique. On manque encore énormément d'études pour pouvoir l'affirmer pleinement. C'est un sujet extrêmement complexe à étudier. Peut-être que ce sera développé par notre intervenante endocrinologue cet après-midi. Mais on sait quand même que ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que manger biologique, ça réduit l'exposition aux pesticides. Et donc aux perturbateurs endocriniens. Donc à des substances cancérogènes et perturbateurs endocriniens. Et ça peut avoir un impact bénéfique sur les écosystèmes par la diminution d'usage des engrais de synthèse et des pesticides qui ont un impact notamment sur les pollinisateurs. Et puis toute la vie qui existe sous terre, sous nos pieds, qu'on ne voit pas, mais qui est absolument essentiel pour pouvoir produire des aliments. Vous avez bien compris, on pourrait vous en parler pendant absolument des heures de cette question des co-bénéfices, de cette question de l'alimentation qui est un des leviers, un des co-bénéfices possibles. c'est en fait nécessaire et insuffisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on est obligé de le faire et à la fois qu'on va être obligé de faire plein d'autres choses. C'est un petit peu comme quand on parle des leviers les plus importants. L'alimentation, c'est une des choses d'un point de vue individuel, en tant que citoyen, en tant qu'individu, pas forcément en tant que médecin, mais vraiment au niveau individuel. Et on vous dit que le zéro déchet, c'est beaucoup moins impactant. Donc si on doit choisir, plutôt faire les changements d'alimentation. Mais en fait, on n'a pas le choix. Il faut faire tout. Donc c'est pour ça qu'on pourrait vous en parler très très longtemps et que c'est une présentation qui est courte. Donc on ne va pas enchaîner, etc. Mais le tout, c'est que vous reteniez ça. C'est que l'éco-bénéfice, il faut essayer de regarder sur tous les plans qu'est-ce qui pourrait être bénéfique à la fois sur notre santé, à la fois sur nos écosystèmes et essayer d'appliquer ce mode de raisonnement un peu de manière globale. On ne peut pas juste se dire qu'est-ce que je choisis ? Bon, pour mon cabinet éco-responsable, c'est quoi ma mesure phare ? Qu'est-ce que je fais ? Ben non, en fait, il n'y a pas une mesure phare. On ne peut pas s'arrêter et se dire bon, je vais prendre des draps d'examen recyclés. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert pas à rien. C'est nécessaire et insuffisant. Bon, l'éco-bénéfice, du coup, il y en a d'autres. Si on élargit cette réflexion à d'autres choses, si je vous parle, par exemple, de la mobilité, bon, ça semble assez évident, non ? Si jamais on remplace certaines choses qu'on fait pas nous par des choses qu'on fait nous, généralement, ce sera quand même mieux si on regarde, en tout cas, nos sociétés occidentales. Ça ne pourrait être que bénéfique à notre santé. Ah, un petit peu plus nébuleux, par exemple, les contacts avec la nature. On en parlait tout à l'heure du fait qu'en 84, déjà, il y avait des études qui montraient, une étude en tout cas, qui montrait qu'on se remettait mieux d'un truc somatique quand on était au contact avec la nature. C'est intéressant quand même. Et ça veut dire qu'il y a aussi probablement des co-bénéfices à trouver. Alors, il y a des thèses, en ce moment, qui sont en train d'être faites, je sais, sur l'impact des bienfaits de la nature, justement, sur ces questions-là, sur la santé planétaire, et est-ce que ça change quelque chose ? Donc, est-ce qu'il y a des bénéfices des deux côtés ? Est-ce que ça nous bénéficie en tant qu'individu, en tant qu'être humain, sur nos corps, nos esprits ? Est-ce que ça bénéficie aussi à la nature qu'on fasse ça ? Eh, co-bénéfices. Bon, on vous laisse réfléchir à cette histoire, co-bénéfices. C'est juste une introduction. Aujourd'hui, on a le temps de parler de très peu de choses, en fait. Mais ce qu'on veut simplement, c'est que vous puissiez vous dire, dans votre pratique, dans votre quotidien, en tant qu'individu, en tant que médecin, là, la décision que je prends, comme je vous disais, on pense toujours qu'on prend les meilleures décisions. On essaie de faire en sorte de vous poser la question, de dire, là, le truc que je fais de manière automatique, est-ce que j'ai réfléchi sous cet angle-là ? Et d'essayer de se dire, ah, alors du coup, si jamais je réfléchis en santé planétaire, est-ce qu'il y a un co-bénéfice ? Est-ce que ça va être intéressant des deux côtés ? Est-ce que je suis dans le bon quart du schéma du début ? Gagnant, 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 rappelez-vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Merci. Donc moi, je me pose la question, étant probablement un peu éco-anxieux, je me pose la question, étant probablement un peu éco-anxieux, vis-à-vis du fait que, si on fait toutes ces mesures, effectivement, d'amélioration de l'alimentation, on va tous gagner un bénéfice personnel, effectivement. Effectivement, la population grandit, croit. On va encore augmenter, finalement, cette croissance de la population. Donc moi, je me pose la question, jusqu'où on pourrait, enfin, jusqu'à combien on pourrait être d'être humain, en fait, finalement, sur Terre pour pouvoir avoir les ressources. Et en fait, ça me fait poser la question, derrière, de la santé, quoi, jusqu'où aller vis-à-vis, notamment, quand on parle du terme de One Health et de santé planétaire, finalement, vis-à-vis des zoonoses, tout ça, est-ce qu'il y a un moment, on va devoir les tolérer pour pouvoir vivre, en fait, tous. C'est une question un petit peu plus éthique. Effectivement, je suis pour toutes ces mesures et ça me parle, mais voilà, je me pose assez de questions. Mais en gros, est-ce que ça sert à quelque chose, quoi ? C'est une très bonne question. Il y a des gens un peu éloignés qui veulent réentendre la question. Ma question, c'est, arrivera-t-on, enfin, jusqu'à combien pourrait-on vivre, finalement, en ayant les meilleures mesures, en limitant notre exposome, finalement, toxique ? Et jusqu'à combien on pourrait être sur Terre avec ces mesures où on vivrait tous ensemble ? Et finalement, il y a un moment où on va probablement dépasser aussi les ressources planétaires, même en ayant les meilleures mesures possibles pour notre santé personnelle ? En fait, il nous demande combien il y a de personnes ? Il faut déterminer le nombre de personnes à traiter ? En fait, exactement. C'est déterminer un seuil. Le seuil, finalement, il va peut-être s'auto-déterminer parce que je ne suis pas sûre qu'on arrivera à le calculer avant qu'on soit limité. C'est un peu, du coup, l'objectif, c'est de repartir sur ce qu'on disait à la base, c'est-à-dire la santé planétaire, c'est de trouver une solution pour qu'on trouve la meilleure santé possible sans abîmer les écosystèmes. Pour le moment, on n'est pas du tout sur la bonne pente. Ça, vous l'avez bien compris. La question, du coup, c'est plus de se dire qu'en fait, on va être obligé de s'éloigner du quoi qu'il en coûte. Actuellement, vous savez, en médecine occidentale, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on se dit que si jamais on peut soigner telle maladie et que ça exige qu'on détruise tout, on détruit tout parce qu'on a une obligation de moyens, parce qu'on se dit, quoi qu'il en coûte, la santé immédiate, le court terme est plus important. Donc, ce qu'il va falloir essayer de déterminer, c'est quelque chose de plus philosophique, de plus éthique comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut viser comme santé qui soit tenable, effectivement. Donc, l'objectif, c'est pas tellement d'essayer de déterminer à combien de personnes on va arriver à vivre, parce que là, actuellement, on vit à nombreux, mais il y a beaucoup de gens qui sont très en dessous dans le seuil de ce qui est acceptable au niveau de la santé, c'est-à-dire qui ont une santé de merde. Et à la fois, c'est aussi de déterminer, d'essayer de faire un truc de vase communiquant en se disant qu'est-ce qui est acceptable dans un sens et dans l'autre. Il y a une question d'équité, évidemment. Il y a une question de ce qui est supportable dans les deux sens. Peut-être qu'on a déjà atteint, en fait, un seuil maximal de personnes au-delà duquel on ne va pas arriver à garder une santé satisfaisante sans tout abîmer. Donc, on va être obligé de baisser ce seuil. À combien est ce seuil ? Il faut qu'on le détermine au fur et à mesure des années qui viennent. Justement, en travaillant, c'est surtout un travail scientifique. Donc, on a notre place aussi là-dedans d'essayer de réfléchir à cette question qui est super éthique, de se dire, bon, ça ne va pas être le quoi qu'il en coûte. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre, en fait, de développer de manière illimitée la médecine, les connaissances, la santé humaine. Non, on ne va peut-être pas pouvoir viser de vivre éternellement, malheureusement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir viser au maximum ? Pour le moment, on n'est pas du tout encore à cette question-là parce qu'on est encore au point où on se dit qu'il faut tout tenter. Du coup, ça voudrait dire limiter, enfin, se dire, on arrête de traiter telle maladie à partir d'un seuil, limiter la recherche pour des traitements, des diagnostics. Enfin, c'est quand même compliqué comme question, je trouve. Alors, du coup, ça va aussi résonner avec les interventions suivantes sur la prescription, la pharmaco, etc. Tout plein de choses. Mais oui, bien sûr, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose. De toute façon, on le voit bien, ces jours-ci en plus, c'est difficile de prévoir à l'avenir. Ça n'a jamais été simple. Bien heureux celui qui arrive à prévoir l'avenir. Mais savoir dire dans quel monde on va vivre dans deux semaines, on ne sait même pas. On est dans des situations d'incertitude. Alors, ça fait deux ans avec le Covid, mais là, depuis une semaine, dans des situations géopolitiques qui nous dépassent complètement. Du coup, la question, en tout cas, dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent, dans les 100 ans qui viennent, et plus si on arrive jusque là, c'est du coup de se dire effectivement est-ce qu'il va falloir qu'on accepte de mettre des moyens absolument illimités pour faire une 20e ligne de chimio à quelqu'un dont on sait qu'il va mourir quand même ? C'est super dur comme question. Moi, j'ai envie de dire, mais bien sûr, on va le faire. Si jamais c'est ma famille, je suis ravie en fait qu'on vive ici et qu'on puisse mettre des moyens absolument illimités pour essayer de donner une chance. Mais est-ce qu'on va pouvoir se le permettre ? C'est des questions philosophiques auxquelles il va falloir qu'on réponde. pour le moment, je ne prétends pas du tout avoir la réponse, évidemment. Il va falloir qu'on se pose ces questions-là parce que probablement qu'on ne va pas pouvoir tout développer de manière illimitée, que ce soit la chirurgie, la médecine, la pharmaco, tout ce qu'on veut. Le monde est limité. On vit dans un monde physique qui est limité par des limites physiques. Rien n'est illimité dans la vie. Du coup, j'avais une autre question, mais du coup, je rebondis sur les sujets. J'ai l'impression que ces questions se les posent déjà. Déjà, tout le monde n'a pas accès au même traitement, au même niveau de soins. L'exemple qui me vient en tête comme ça, mais ce n'est pas le plus parlant, mais une personne diabétique riche française a accès à l'insuline. Ce n'est pas le cas de l'immense majorité de la population sur Terre. Donc, la question se pose déjà et c'est juste nous qui avons un privilège énorme de déjà dépasser. Pour moi, on est déjà largement au-dessus du seuil de l'acceptable pour compléter. Mais sinon, c'était sur de base. J'avais plus un commentaire au niveau de l'alimentation aussi où vous parlez d'actions très individuelles, que ce soit sur des choix personnels ou sur des conseils à nos patients. Et de la même manière, je trouve que ça se heurte à des limites socio-économiques énormes d'aller conseiller, de suivre l'assiette où on est d'accord. Ce serait génial et merveilleux. Mais c'est extrêmement difficile d'avoir accès à cette alimentation de manière socio-économique en France, partout dans le monde. Et je trouve que c'est une grosse limite à cette démarche de l'action individuelle. C'est super intéressant comme remarque. Je crois qu'on sera tous d'accord si on dit qu'en France, on est super riche. Même les gens qui sont les moins riches, ils sont très riches par rapport aux gens qui ne sont pas riches du tout ailleurs. Est-ce que, du coup, déjà, juste sur la France, on a une alimentation qui peut être considérée comme infaisable selon ces principes qu'on a évoqués dans le co-bénéfice de l'alimentation ? Si on fait une alimentation qui tend vers cette assiette de santé planétaire, est-ce que c'est impossible avec des moyens hyper restreints en France ? Déjà, clairement pas. Parce que je pense que vous aurez constaté en médecine générale comme moi que les gens en alimentation sont ceux qui mangent le plus mal. Concrètement, j'avais une patiente cette semaine qui m'a dit quelque chose d'assez drôle. Elle me dit que je mange n'importe quoi. Avec mon mari, on ne mange que de la merde. C'est rigolo parce qu'heureusement qu'il y a les enfants. Ça nous force à faire quelque chose d'un peu mieux. Mais docteur, pourquoi on ne s'impose pas à nous-mêmes ce qu'on fait pour nos enfants ? Je trouve ça rigolo. Donc elle était consciente qu'elle essayait de faire quelque chose de mieux pour ses enfants mais qu'elle, c'était cata quoi. Et c'était une catégorie socio-professionnelle plutôt basse où elle ne mange que des tacos et des pizzas toute la semaine. Ça coûte une blinde. Donc en fait, si on peut se permettre de manger ça alors qu'on a des moyens socio-économiques qui sont très limités, c'est qu'on peut se permettre de manger mieux. En fait, les légumineuses, franchement, ça ne vaut pas très cher. Donc si jamais on doit manger un quart de légumineuses dans notre alimentation, ce n'est pas ça qui va plomber le budget. Ça apporte des bonnes calories, ça apporte des choses qui seront saines. Donc le fait en France de pouvoir faire cette assiette, ça n'est pas un problème. Alors, il y a certaines choses, c'est une question de choix aussi. C'est parce qu'on a... Actuellement, on consacre moins de 10% de notre budget à notre alimentation. La moyenne mondiale et la moyenne préalable à notre développement, on va dire économique de ces 100 dernières années, c'était de consacrer plus de 30 à 40% de notre budget à notre alimentation. Donc nous, on trouve ça super normal actuellement de ne consacrer que 10%, 1 euro sur 10, à ce qu'on mange. Donc effectivement, peut-être que ça nécessite aussi de redessiner ce qui est nécessaire pour s'alimenter. C'est-à-dire que si jamais les gens, ils veulent continuer de manger énormément, c'est-à-dire en trop grande quantité, et de ne consacrer que 10% de leur budget, alors moi, je pense qu'il pourrait quand même y arriver, malgré tout, parce que franchement, la malbouffe, ça coûte cher, mais peut-être aussi, ça nécessite de redessiner ça, des priorités, en fait. Est-ce qu'il faut qu'on consacre autant d'argent à d'autres choses qui ne sont pas très utiles et de ne pas remettre aussi un peu de budget sur notre alimentation qui est vraiment l'abrique de l'abrique ? C'est la base. Encore une fois, je trouve que ça repose sur un... J'ai l'impression que ça ne prend pas en compte des implications cognitives et culturelles énormes. Un taco, une pizza, ça coûte cher et c'est dégueulasse, mais c'est beaucoup plus facile quand tu es pauvre, que tu travailles toute la journée, que tu rentres de l'usine, que de s'acheter des légumineuses, de te faire tremper tes pois chiches, etc. Enfin, je caricature à l'extrême, mais ça... Je ne sais pas comment formuler, mais je trouve que l'approche... Et du coup, en même temps, je suis d'accord que dans la relation singulière que tu as avec le patient en cabinet de médecine générale, tu ne vas pas lui dire qu'il faut réformer l'agriculture, etc. Mais culpabiliser, parce que ça relève de ça, culpabiliser le patient en disant que tu as le choix d'arrêter... Enfin, je caricature, évidemment, mais tu as le choix d'arrêter de manger des pizzas et de commencer à acheter des lentilles, ça veut jouer sur des ressorts cognitifs qui, en plus, j'ai l'impression, sur l'alimentation, vont faire un régime avec une espèce de restriction cognitive sur... c'est pas bien ce que je fais qui vont potentiellement derrière lancer sur des craquages où tu vas racheter des pizzas pendant la semaine. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une approche que... Quand on parle de la douce, je ne vois pas comment la faire autrement. On est tous super primitifs. C'est une question, en fait, très, très intéressante en termes de médecine générale aussi, d'une manière générale, parce que ça parle de déterminants à nos choix. C'est exactement pareil que d'essayer de pousser quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter de fumer, arrêter de fumer. Ça ne marche pas. Je vous spoil, évidemment. Mais ça ne marche pas, quoi. Vous n'y arriverez juste pas avec personne parce que quelqu'un qui n'a pas envie de changer, il ne changera pas. Donc, je suis complètement d'accord. Alors déjà, il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas forcément en capacité de comprendre les choses et a fortiori, si on leur dit oui, c'est pour la planète, je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. On est bien d'accord. Donc, c'est la société qu'il faut changer, en fait. Ce n'est pas individuellement chaque patient qu'il faut aller voir et essayer de culpabiliser. C'est des choses un peu plus larges et c'est ce qu'on va essayer d'aborder cet après-midi sur les leviers d'action. Et ce sera un des leviers, c'est d'essayer de rajouter cette donnée dans l'équation. Mais ça n'est pas de faire de l'équation cette unique donnée parce que ça ne fonctionne pas. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il faut que les gens, ils aient envie de changer. Et pourquoi ils auraient envie de changer ? Il faut qu'on leur vende quelque chose qui sera plus intéressant, qui sera mieux pour eux. Alicia, je te laisse commenter. Oui, cette question, c'est la question de l'accompagnement au changement puisque c'est de ça qu'on parle. Après, ce qu'on vient de présenter, il ne faut pas l'entendre comme nous, on dit à tous nos patients « Regardez l'assiette, c'est ça qu'il faut manger. » Non, évidemment pas. Ce n'est pas réaliste, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Là, l'objet de la présentation, c'est de se dire qu'il existe des références scientifiques, des études sérieuses, conséquentes, qui sont à fort impact, qui nous disent par rapport à cette question de la démographie humaine, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on peut arriver à essayer de nourrir tous les humains aujourd'hui et à l'avenir ? Quelles ressources on a ? Qu'est-ce qui peut permettre de nourrir tout le monde de manière à peu près le plus correcte possible et le plus durable possible, surtout ? Et donc, ça, c'est une référence. Donc, il faut qu'on ait déjà cette connaissance. Moi, avant de m'intéresser à la santé planétaire, je n'avais jamais entendu parler de cette question-là, ou très peu, ça ne passe pas beaucoup dans l'espace médiatique. Donc, nous, on est là pour avoir éventuellement ce rôle vecteur. Ça va être à l'occasion, dans les consultations, des questions d'alimentation, de dire, aujourd'hui, comment vous mangez ? Et puis de dire, ah bah oui, si vous réduisez ça, vous allez réduire votre risque de tel cancer. À l'inverse, augmenter les légumineuses, ça n'a que des bénéfices. Et en plus, on peut aller tendre la perche. Et en plus, voilà, sur l'impact environnemental et pour l'avenir des humains et pour votre santé aujourd'hui et pour l'avenir des humains, ça serait plus bénéfique. Après, avec les patients, il faut bien voir que ces questions de santé planétaire, elles ne sont pas prépondérantes. Elles ne sont... Enfin, on est là pour répondre aux demandes des patients. Mais la question d'alimentation, comme le disait Marie, elle est presque permanente dans les consultations, en tout cas extrêmement fréquente. Et ce sont autant d'occasions de tendre des perches. Et si les patients, à un moment donné, vont se dire « Ah oui, ça m'intéresse. » « Bah oui, vous me parlez du réchauffement climatique. » « Tiens, pourquoi on en parle là ? » « Pourquoi en consultation avec mon médecin, on a évoqué, enfin, prononcé le mot réchauffement climatique ? » Et on peut dérouler. Alors, il y a des patients, mais pas du tout. Ils vont passer à autre chose. C'est pas ça pour ça qu'ils sont venus. Et on les laisse parce que ça ne sert à rien en plus de s'épuiser. On ne leur apportera rien et on n'apporterait rien à personne. On va juste perdre du temps. Mais par contre, si le patient, il nous dit « Ah bah oui, ça m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait parler ? » « Voilà, prendre plus de temps pour aborder cette question de l'alimentation. » « Ah bah très bien. Revenez une prochaine fois. Pas de souci. On peut l'évoquer, on peut en parler. » Et oui, sur les injustices, les injustices sociales en santé, les injustices environnementales, c'est un sujet extrêmement important en santé planétaire. Ça aurait été intéressant qu'on ait un sociologue aujourd'hui, mais on ne peut pas aborder toutes les questions. Et au moins déjà, d'avoir les informations, d'essayer de chacun faire ce qu'il peut à son niveau sans culpabiliser, mais de permettre à chacun d'avoir l'information, d'avoir les leviers d'action et surtout ceux qui vont avoir le plus d'efficacité. Parce qu'effectivement, trier ses déchets, tout le monde vous parle de ça, mais clairement, ce n'est pas du tout ce qu'il y a d'efficace d'un point de vue santé environnementale. Alors que revoir son alimentation, ça, oui, ça vaut le coup. Ça a de l'impact. Je vais dire autre chose, mais j'oublie. J'avais plutôt une remarque, ce n'est pas vraiment une question. Par rapport à une étude qui est sortie le 8 février dernier, une étude norvégienne et qui vaudrait le coup d'être un petit peu médiatisée, qui montre qu'il y a jusqu'à 13 années de vie gagnées sur un régime alimentaire qui se rapproche de ce que vous avez montré. Et je trouvais que d'en parler aux patients, ça pouvait peut être sur le 13 années. ce n'est quand même pas rien. Et même quand ce régime est adopté à 60 ans, il y a 8 à 9 ans d'espérance de vie gagnée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude. Oui, tout à fait. Depuis, d'ailleurs, j'utilise énormément en consultation auprès des patients. Oui, oui, effectivement, c'est une étude qui a démontré l'écart d'espérance de vie en fonction de l'alimentation, avec des écarts qui allaient jusqu'à 10 ans pour un régime alimentaire qui se rapproche du régime de santé planétaire par rapport au régime, on va dire, européen ou américain qui se rapprochait du constat que Claire avait présenté. On va donner les références, puisqu'on les a là, de cette étude. Merci. Excusez mon accent. Estimating the impact of food choices on life expectancy, a modeling study. C'est du 8 février 2022 et c'est Lars T. Fadness. Alors donc, le nom de famille, c'est F-A-D-N-E-S en 2022. Ils ont développé un outil qui est extrêmement intéressant. Il y a un site internet sur lequel on peut renseigner les quantités d'aliments qu'on mange par catégorie et on peut ensuite renseigner un changement qu'on va mettre en place, c'est-à-dire si je remplace 200 g de viande par 200 g de légumineuse, combien est-ce que je gagne en espérance de vie ? Bon, évidemment, c'est des estimations, mais là, pour le coup, c'est extrêmement parlant en termes de santé individuelle. Je voulais juste faire une toute petite remarque sur ce que tu disais parce que tu as employé le mot de culpabilité et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye sur ce point de vue-là comme sur plein d'autres en médecine de ne jamais faire autant que possible. On l'est souvent, je pense. On est forcément, même quand on essaye de ne pas l'être culpabilisant, mais je rebondis sur l'exemple que donnait Marie, le tabac. Vous avez tous entendu que ce qu'on demandait en consultation, c'était surtout qu'il y a un conseil minimal tabac et que le premier impact, c'était simplement de dire aux patients et vous continuez à fumer. D'accord, si vous voulez, on en parle, je suis disponible. Vous pouvez reproduire ça. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant que les vaccins sont obligatoires chez les nourrissons, mais c'était très vrai à l'époque des vaccins où l'idée, c'était de ne pas faire culpabiliser parce que toutes les études prouvent que vous faites culpabiliser un parent pour ne pas faire vacciner et ça renforcera son idée de ne pas le faire vacciner. Donc, c'est de se mettre à son niveau, de comprendre, de juste faire le constat de ce qu'il mange et de délivrer les informations et pas forcément toutes à la fois et bien sûr, pas en présentant l'assiette, mais en disant vraiment au fur et à mesure de la relation qu'on crée, parfois, c'est une petite chose et petit à petit, tendre vers quelque chose. Mais bien évidemment, c'est intéressant ce que tu dis de faire en sorte de ne pas culpabiliser, de donner des conseils. On est là pour rassurer, on est là pour informer et donner des conseils. Du coup, au niveau pratique, comment vous faites pour donner des conseils aux patients qui en ont le plus besoin ? Parce qu'évidemment, pour rebondir ce que tu disais, dans des familles où la charge mentale n'est pas trop importante, on a le temps d'anticiper les choses, de faire les courses au marché, de mettre à tremper, comme tu disais, il faut avoir la disponibilité mentale, il faut avoir le temps. C'est aussi une affaire d'éducation, bien sûr, lorsqu'on vient d'une famille où on a vu les parents cuisiner, où on nous a appris à cuisiner des aliments bruts plutôt que d'acheter quelque chose de transformé qui est plus simple, mais quoi que plus coûteux. C'est facile. Comment est-ce que vous allez faire en pratique avec des patients qui n'ont pas eu cette éducation à une alimentation saine, à la fabrication maison, etc. comment vous allez faire sans être infantilisant ? Parce que le conseil minimal, c'est très bien. Je pense qu'il y a des plaquettes PNNS, etc. En pratique, qu'est-ce qui marche ? Je vais peut-être botter en touche simplement parce que c'est ce dont on va parler cet après-midi sur le qu'est-ce que je fais, le temps de l'action, comment je fais en pratique plutôt que d'en parler là. Mais on y répondra, bien sûr. Du coup, je pense aussi ce qui est intéressant de rappeler aussi, je pense que c'est de se dire que c'est un défi encore une fois immense pour nous médecins et que c'est bien aussi de se dire qu'on pourra s'appuyer sur d'autres corps de métier. Parce que comme on voit pour la publicité qui était l'antibiotique, ce n'est pas automatique. C'est vrai que c'est grâce aux médias aussi qu'on a réussi à faire changer les choses et on n'est pas seul en fait face à tout ça. Et j'espère en tout cas qu'on aura pas mal d'autres intervenants qui ne sont pas forcément de la médecine pour nous aider en fait à faire changer les choses et ça nous déculpabilise aussi parce que sinon seul, on se dit mon Dieu, mais on n'y arrivera jamais. Donc c'est important de se dire qu'il faut qu'on soit plusieurs. Peut-être si on veut rester dans les temps et pas galvauder l'après-midi, on va s'arrêter là. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada